Salut tout le monde, bienvenue dans cette leçon qui va concerner le cover de la semaine que j'ai édité hier Hotel California des Eagles, donc là on va avoir la leçon niveau intermédiaire pas avancé mais bon c'est quand même assez costaud quand même, c'est intermédiaire et on va décomposer donc le morceau en plusieurs phases comme on fait d'habitude et on va tout voir en détail on va essayer de se rapprocher de l'original qui est quand même une chanson pour guitare qui est une chanson faite par les guitaristes mais on va essayer justement au piano de se rapprocher un peu de l'arrangement et de faire ressentir un petit peu ces jeux de guitare au clavier donc tout d'abord on va avoir une introduction, ensuite on va avoir un couplet, ça sera la partie A partie B ça sera le refrain, ensuite on va revenir comme ça en boucle plusieurs fois et puis à la fin on aura un petit solo de plusieurs phases qui concernent l'harmonie au niveau de la main gauche qui est la même que l'introduction mais on va faire un petit solo pour se rapprocher un petit peu de l'original donc tout d'abord pour l'introduction on va avoir ces accords on va avoir un BM il s'affiche ensuite on va avoir un F dièse 7 un A un MI E donc ensuite un G un D un E mineur et on retourne sur le F dièse 7ème 7ème de dominante pour la main droite on va avoir donc on va faire cette introduction ces accords là on va les faire deux fois d'affilée on va faire pour ma part je fais pour la première fois je vais vous montrer la main droite ce que je fais pour essayer d'imiter un petit peu les guitares l'introduction des guitares donc on va d'abord avoir ce rythme là c'est parti c'est parti c'est parti Si on analyse un peu, vous avez vu, c'est à chaque fois à peu près pareil au niveau de l'arpège, la formule, on va jouer la quinte de l'accord, ensuite une petite liaison avec cette note, alors comment vous serez bien à l'aise ? On va rajouter des petites appoggiatures, et ainsi de suite, à chaque fois vous rajoutez cette appoggiature, et la deuxième introduction qui va suivre, on va changer complètement de rythme, on va prendre des triolets, et ça va nous donner ça si on met un métronome, 1, 2, 3, 1, 2, 3 par temps, alors évidemment c'est un peu rapide, il faudra le travailler beaucoup plus lentement, mais vous avez compris, ce sera des triolets. ... 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 On va rajouter un petit peu des basses qui monte comme ça. ... ... ... ... ... Evidemment la difficulté ce sera de la mettre en place avec la main droite en étant carré à la main droite puisqu'on a des rythmes complètement différents il faudra vraiment travailler ça séparément et c'est vraiment pour ceux qui sont les plus avancés d'entre vous sinon je vous conseille l'introduction normale mais sinon ça devra donner ça Et maintenant on attaque la partie A le couplet donc la bonne nouvelle c'est que la main gauche ne va pas changer on aura tous les mêmes accords exactement pareil se réaffiche ici au niveau de l'harmonie et du rythme c'est exactement la même chose il faudra juste apprendre la mélodie de la main droite donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la main gauche ça change pas que c'est la même chose que l'introduction donc ça c'est bon on a vu le rythme est pareil tout est pareil seulement je vais vous montrer la mélodie à la main droite maintenant et de la façon la plus simple possible sans rajouter de notes sans faire trop compliqué pour que vous voyez bien la mise en place et surtout que vous enregistrez bien la mélodie Rien de compliqué on repart une deuxième fois Alors vous avez vu ici vous allez prendre un rythme à la main gauche d'accompagnement à la main droite au et ensuite on va attaquer la partie B, donc le refrain. Alors le refrain ça change au niveau des accords mais c'est quand même plus simple. Vous avez les accords qui s'affichent, vous avez tout d'abord un G, ensuite un D, ensuite un F dièse septième et un BM. Deuxième boucle, on va avoir un G, un D, un EM et un F dièse sept pour finir. Et on repartira, on fera donc ça, et on repartira sur le couplet. Alors pour ce qui est de la main droite, maintenant je vais essayer lentement en vous la faisant toujours pareil, le plus simple possible, la mélodie à la main droite. Vous voyez, rien de difficile. Alors je vais vous montrer une petite astuce pour la main gauche pour se rapprocher encore un peu de l'originale et on fera une petite montée des basses comme ça, avant de repartir sur le G. Ça va nous donner ça. de la main gauche pour la main gauche pour la main gauche pour la main gauche. Et là, on a fini le refrain. On repartira sur le couplet. Donc on fera partie A, partie B, partie A, partie B, partie A. Elle est assez longue la chanson. Et ensuite, on attaquera le solo. Alors le solo, on va reprendre la main gauche complète de l'introduction avec les mêmes scores. Et ici, je vais vous montrer, alors c'est pas l'autographe exact des guitares, puisqu'elles sont plusieurs, elles sont deux ou trois, donc ça serait un peu trop difficile de le faire, de faire les trois guitares sur la main droite. Donc c'est plutôt un arrangement que je fais moi pour essayer de se rapprocher de ce qu'ils font. Mais ce n'est pas exactement la même chose, puisqu'il y a plusieurs guitares qui jouent en même temps. Et ensuite, on va, ça c'est pour le premier solo. Ensuite, au deuxième solo, on va reprendre un peu la formule de la deuxième introduction. Exactement la même chose. Alors si vous pouvez faire les basses aussi qui montent, mais ce n'est pas obligatoire. Soyez plutôt carrés dans le rythme. Alors là aussi, vous pouvez rajouter des apogéatures. Pour se renforcer un petit peu, ce côté un peu... Et ensuite, alors ce que je fais moi, c'est que je repars sur le... pour finir le morceau, je repars ensuite... Donc on jouera la même façon, le deuxième solo, la même façon que la deuxième introduction. Et ensuite, ce que je fais moi, c'est pour finir le morceau, j'aime bien. J'étouffe un peu sur le couplet, c'est-à-dire je vais le jouer plus lentement, plus doucement. J'étouffe un peu plus lentement. Et on finit comme ça, un petit peu en mourant de plus en plus pianissimo, de plus en plus doucement. Et personnellement, je l'arrête comme ça plutôt, parce que dans la version originale, ils mettent un fondu en fait sur la fin et en fait, c'est les guitares qui jouent en boucle des solos. Et avec le volume qui descend en fondu, c'est ce qu'on appelle une fondue. Et ça finit comme ça, donc ça finit pas vraiment quoi. Donc il faudra finir le morceau comme ça. Ou vous pouvez aussi le finir à la fin du solo, mais bon, je trouve que ça ressort mieux quand même. ça termine mieux quand on le fait sur le couplet. Et voilà, n'hésitez pas, ceux qui veulent le fichier MIDI, pour travailler extrêmement lentement. C'est possible avec Synthesia, je vous l'ai déjà expliqué dans une leçon, comment utiliser le fichier MIDI. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à poser vos commentaires et vos questions si vous avez du mal. Et je vous dis au boulot. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501